Pour vous, les résultats d'NVIDIA demain soir, nous apporterons soit un soutien pour la toute fin de l'année, soit la preuve que la thématique IA en bourse, c'est fini. À ce point-là, ce sera qui tout double, c'est ça ? C'est un prix. Donc demain soir, cette publication d'NVIDIA, ce sera qui tout double, soit elle nous apportera un moteur à la hausse sur les marchés pour la fin de l'année, soit si elle déçoit que la publication est sanctionnée, ce sera le signe que la thématique IA en bourse est derrière nous. Carrément. Exactement. En fait, il y a beaucoup de signes avant-coureurs qui nous disent « Attention, les valorisations, il y a un moment, il faut les regarder. Les perspectives de génération de cash et finalement de création de valeur grâce à l'IA et la monétisation de l'IA, c'est vraiment des sujets qui deviennent de plus en plus importants. Et on voit les petits signes des concurrents qui nous disent « Attention, NVIDIA, très cher, ils ont une longueur d'avance, c'est très vrai, mais est-ce que ça se justifie tant au niveau des prix des cartes qu'ils fournissent qu'au niveau du futur, des enjeux futurs ? » Donc c'est là où aujourd'hui on arrive un peu à la croisée des chemins. On a eu toutes ces publications qui ont été exceptionnelles et qui ont soutenu la valorisation du titre. Ça, très très bien. On n'a pas de doute sur le fait qu'il y a un avenir sur la thématique intelligence artificielle. Par contre, sur les marchés, il y a un moment où tout a une valeur. Quand on voit que les grands concurrents, que sont par exemple AMD aux Etats-Unis ou tous ceux qui sont dans la création, dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle en Europe, par exemple, vous pourriez utiliser les ASM, ASML ou d'autres acteurs, on sent qu'il y a un ralentissement quand même assez net de la demande et que les nouveaux serveurs commencent à grincer un peu des dents sur le prix des cartes graphiques d'NVIDIA. Donc aujourd'hui, on sent qu'on est un peu à la croisée des chemins de savoir est-ce que le marché va continuer à le valoriser, est-ce que le marché est encore d'accord avec la valorisation actuelle du titre à plus de 60 fois les bénéfices et quelque part, est-ce que ça va continuer ? Alors si c'est le cas demain et qu'on est rassuré parce que les perspectives sont confirmées, en effet, on prend quasiment un trimestre de soutien à la thématique, au marché financier, aux valeurs de croissance, aux US. Mais si ce n'est pas le cas, là, ça risque d'être un peu plus compliqué dans un environnement où on a beaucoup d'incertitudes sur plein de sujets. C'est vrai qu'on se pose quand même beaucoup de questions. On attend une hausse du chiffre d'affaires sur la publication d'NVIDIA de 80%. Alors dit comme ça, ça paraît spectaculaire. C'est spectaculaire, mais c'est un peu moins que par le passé. Oui, si c'est le cas, ça reste quand même des chiffres qui sont exceptionnels. Donc c'est pour ça que ça peut être un soutien pour l'avenir. Mais nous, on est quand même un tout petit peu prudents parce que justement, il y a ces petits faisceaux d'indices aujourd'hui dans les publications des concurrents qui nous font dire, attention, on est quand même à un moment donné à des extrêmes sur la croissance. On ne peut pas non plus croître à l'infini sur un marché qui est quand même, même s'il est peut-être infini, qui est quand même existant et réel et qui rappelle qu'il y a une réalité économique derrière. C'est demain soir après la clôture de Wall Street qu'NVIDIA va annoncer ses résultats. Vous pensez que ça pourrait avoir un impact global sur les marchés ? Juste pour rappel, pour ceux qui nous suivent, c'est un chiffre qu'on donne régulièrement, mais on va le rappeler parce qu'il est vraiment spectaculaire. Un quart des gains du S&P 500 cette année, un quart de la hausse, c'est NVIDIA. Rien qu'NVIDIA, un quart de la hausse entière du S&P qui a gagné plus de 20% depuis le début de l'année. C'est ça qui est exceptionnel, c'est la polarisation des indices. On a toujours eu ces phénomènes dans le passé. On n'échappe pas à la règle cette année avec la polarisation sur la thématique de l'IA. Donc oui, ça peut avoir de l'impact, ça aura de l'impact sur les actifs. Les marchés qui se retournent ou qui changent vraiment de tendance, il y a toujours un élément déclencheur, toujours. Et ça, ça peut être potentiellement un des éléments déclencheurs. On se souvient par exemple d'années qui se sont plutôt très bien passées, je crois que c'était 2018, où finalement, deux derniers mois, cataclysmique, on efface tous les gains de l'année parce que justement, il y a un élément déclencheur. Alors on n'est pas évidemment sur ces niveaux de risque, parce que pour le moment, le marché des options nous dit que la variation, pourrait être de l'ordre de 9 à 10% sur la publication, ou sur la baisse. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais au final, ça reste quand même de la volatilité et beaucoup d'incertitudes quand même.